Moment inoubliable pour l'attaquant des Maple Leafs de Toronto, Daniel Marois, alors qu'il rencontrait plus tôt en matinée son idole Guy Lafleur. Mais revenons au match. Les Nordiques ouvrent la marque au premier 20. Darren Kimball de lancé frappé déjoue Alan Bester entre les jambières, son deuxième but de la saison, et c'est 1-0 Québec. 11 secondes plus tard, les Leafs nivellent la marque. Ed Olchok marque son 19e but de la campagne, la rondelle qui frappe le patin du défenseur Michel Petit, et c'est l'égalité 1-1. En deuxième période, Joe Sakic prend un retour de lancé dans l'enclave, un lancé haut. Bester est déjoué, un 21e but pour Sakic cette saison, c'est 2-1 Québec. Les Leafs prennent les devants dans le match. Daniel Marois accepte une passe dans l'enclave et inscrit son 15e but de la saison, et porte la marque 3-2 à l'avantage des Leafs. John Cordick a fait une confidence à Michel Bergeron, un secret bien gardé qui a fait sourire l'entraîneur des Nordiques, bien sûr. Guy Lafleur profite d'un avantage numérique. Il marque son 9e but de la saison, un 545e but en carrière. Il dépasse la marque de Maurice Richard, et c'est l'égalité à nouveau 3-3. Puis, en troisième période, c'est 4-4. Mark Osborne inscrit le but de la victoire avec moins d'une minute à faire. Son 14e but de la saison sur des passes de Lehman et Ramage. Victoire des Leafs de Toronto, 5-4 sur les Nordiques de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada